Musique Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, application gratuite pour vos smartphones, vous avez toute l'actualité du foot et un lien dans la description. Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue en ce samedi pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec Manchester United. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et je vais tout vous expliquer. Alors vous le voyez nous sommes le 1er janvier, devait sortir samedi dernier un épisode concernant le mois de décembre où j'avais bien avancé puisque j'avais fait le match, je crois que c'était ça, je crois que j'avais fait quasiment un mois, c'était un épisode qui était long et j'ai eu un problème technique avec le micro qui n'a pas marché comme l'épisode qui était censé sortir mercredi dernier pour l'AS Monaco. En fait j'avais deux épisodes et les deux épisodes le fichier a été corrompu donc impossible de faire quoi que ce soit avec et plutôt que sortir de la merde je préfère rien sortir. Donc le match contre Newcastle peut-être apparaîtra à l'écran ici certains des buts pendant que je vous raconte un petit peu les résultats puisque normalement il me semble que c'était ça ce que vous n'avez pas vu, je crois de mémoire. Il y avait la victoire 4-1 face à Newcastle, on avait fait la victoire 3-2 face à Leicester, la victoire 1-0 contre Porto et je ne sais plus si on s'était laissé la dernière fois face à Newcastle ou face à Porto, je ne m'en souviens plus du tout du tout. Mais du coup voilà il y a la victoire 3-0 face à Stock, la victoire 1-0 face à Bandsmooth et la défaite 1-0 face à Southampton. Ça c'est ce qui s'était passé dans l'épisode que vous n'avez pas pu voir puisque le fichier a merdé et puis en fait c'est le son qui grésille. J'ai du vieux matos, je vous ai déjà dit mercredi avec Monaco, j'ai du vieux matos et pour le coup il faudrait que je le renouvelle. Mais pour ça il faudrait un petit peu d'argent et heureusement qu'il y a Youtube pour ça puisque c'est à ça que ça contribue. Mais malheureusement ce n'est pas des 100 et des 1000 donc il faut attendre un petit peu pour économiser. Bref on est le 1er janvier, alors je vous le dis de suite je pense que vous l'avez vu au nombre de minutes que dure cette vidéo. L'épisode sera très court pour la simple et bonne raison que je suis encore en galère de temps mais tout va rentrer dans l'ordre puisque d'ici la semaine prochaine je serai en congé. Donc je pourrais vous faire des vidéos à tir l'arigot donc ça devrait être cool. Le match contre Nottingham Forest on va le faire puisqu'il y a une histoire en Nottingham Forest, c'est un club très historique d'Angleterre de première ligue. On fera peut-être le match de coupe face à Arsenal mais on ne va pas trop avancer dans ce mois de janvier. Pourquoi ? Parce qu'épisode précédent j'avais terminé celui que vous étiez censé voir qui n'a pas fonctionné. Je vous avais posé la question pour les transferts et j'étais censé avoir vos retours. Donc je ne les ai toujours pas, je ne sais pas ce que je fais dans ce mercato d'hiver. Est-ce que je recrute ou est-ce que je ne recrute pas ? On a beaucoup d'argent, beaucoup beaucoup beaucoup. Comme des clubs à l'image du Barça, du Real ou du Bayern, il y a beaucoup d'argent à Manchester United ou comme City. Mais j'ai besoin de vos retours de savoir si on fait des mouvements ou pas. Il y aura certainement des départs, lesquels j'en sais rien. Et s'il y a des arrivées, je ne suis pas sûr d'avoir très envie de dépenser 150 millions pour un mec. Surtout que c'est peu crédible sur un mercato d'hiver. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a un petit peu d'argent mais je ne sais pas si j'ai besoin de changer quelque chose dans mon équipe. Donc voilà, aujourd'hui on fait Nottingham Forest, on fait Arsenal. Donc c'est une vidéo qui va durer je dirais une vingtaine de minutes. Je sais que c'est moins que d'habitude. Mais malheureusement, difficile de faire mieux. Et puis de toute façon, je n'ai pas envie de faire mieux plus. Puisque j'ai la double confrontation face à City, j'ai Tottenham ce mois-ci. Et voilà, je n'ai pas trop envie d'avancer puisque j'ai besoin de savoir si oui ou non vous avez envie qu'il y ait des mouvements dans cette équipe. Des arrivées ou des départs. Donc pour ça, j'ai besoin de vos retours et j'ai besoin que le mois de janvier dure deux épisodes minimum ou maximum. Bref, je fais la compo contre eux. Alors tous les joueurs sont reposés, c'est vraiment un luxe, c'est vraiment un vrai plaisir. Je fais la compo face à Nottingham Forest. Je pense sincèrement démarrer comme ça. C'est mon équipe la plus forte face à Nottingham Forest. Parce qu'en cup, en fait, je vais avoir besoin de JC Lingard, je vais avoir besoin de Kiesa, peut-être de Lukaku. Donc c'est un peu, pour moi, ce 11 de départ, l'équipe que je préfère. On va relancer Yadlin à la place de Dalot. Je pense en défense centrale, on va partir avec les dégâts les plus sûrs qui sont Eric Bailly et Skriniar. Quoque, non, je vais faire jouer Maguire plutôt. Je vais faire jouer Maguire, on va garder Bailly pour le match contre Arsenal. Bref, je pense qu'on va démarrer comme ça. La feuille de match, vous l'avez sous les yeux, c'est derrière Maguire, Skriniar, à gauche, Luk Shaw, à droite, Yadlin, Matic en 6, Milikovic, Savic, Pogba en 8, des équipes au côté gauche, Martial, dans l'axe de Memphis Depay, à droite, Garrett Bell. Le seul truc qui pourrait me faire dépenser beaucoup de sous, et je vous le dis, je ne suis pas sûr de vouloir le faire, c'est pour un latéral gauche. Parce qu'à droite, enfin, et encore, je ne suis même pas sûr. Parce qu'il y a un an, jour pour jour, j'achetais aussi un latéral droit et un latéral gauche. Souvenez-vous, c'était Yadlin qui venait en provenance de Newcastle, et c'était Ricardo Rodriguez, le Suisse, qui venait en provenance de l'AC Milan. Parce qu'à cette époque-là, on n'a pas de prétention, on n'a pas grand-chose à proposer, on est toujours en lice en Champions League. Mais on n'est pas redevenu le club attractif, à cette période-là. C'est pour ça que c'est Yadlin qui vient, et c'est Ricardo Rodriguez. Mais si on ne les avait pas achetés il y a un an, peut-être qu'on ait refait péter un méga latéral gauche et un méga latéral droit. Après, Dalo Yadlin à droite, je trouve, personnellement, que ça fonctionne. Je sais que les noms ne pètent pas, les généraux ne pètent pas, parce que c'est 78 et quelque chose comme 81, je crois, pour Dalo. Mais ça fonctionne, voilà. Et à gauche, il n'y a que Luc Shaw et Rodriguez, c'est pas mal. Mais Luc Shaw, peut-être qu'on attend un peu plus, en fait. Et d'un autre côté, ça fonctionne, puisqu'on prend peu de buts. Donc voilà, je ne sais pas. Après, je n'ai pas besoin d'un 10, je n'ai pas besoin d'un attaquant, je n'ai franchement pas besoin d'un milieu axe, certainement pas. Puisque j'ai Rabiot, Beninkovi, Savic, Pogba, Fred et Matic. Donc ça, ça fonctionne. Défenseur central, ça fonctionne aussi. Donc voilà, si je dois acheter un joueur, c'est franchement soit un latéral droit, tout gauche, et encore, je ne suis pas trop convaincu. Soit un jeune anglais, c'est possible. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'avaient dit, prends Jadon Sancho, même si c'est un joueur ultra à la mode, pour préparer l'avenir. Reprend Ryan Sessegnon qui était parti dans notre partie à Wolverhampton. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont possibles, acheter des jeunes anglais. Mais si on les achète et qu'on fait le parallèle en vrai, ils seraient titulaires. Enfin, Ryan Sessegnon peut-être pas, mais Jadon Sancho, c'est clair et net que oui. Mais voilà, après on a acheté Garrett Bale. La Garrett Bale, on l'a acheté uniquement pour gagner la Champions League. Je vous le rappelle, c'était vraiment le deal. Tu la vois la passe en retrait, tu la vois la passe en retrait. Bing ! Le petit centre pour Memphis. Un 0-14ème minute de jeu. Le centre parfait d'Anthony Martial pour Memphis Depay. Un 0-14ème minute de jeu. Donc voilà, pour les recrutements, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Bale régresse, mais Bale est toujours performant. Donc voilà, on l'a acheté pour gagner la Champions League. On l'a gagné pour être meilleur en Coupe d'Europe, puisqu'il est plutôt décisif à chaque fois en finale de Champions League. Donc on verra. On verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, j'ai besoin de vos retours. Et on n'est pas obligé de faire quelque chose. Je vous le redis, on n'est vraiment pas obligé de dépenser de l'argent sur ce mercato-là. On peut, à la limite, se séparer de quelqu'un. Et si c'est le cas, le remplacer. Mais on n'est franchement pas obligé de vendre ou d'acheter. C'était bien tenté de la part de Matic. C'est récupéré par Patilimon, l'ancien gardien remplaçant de Manchester City. 27ème minute de jeu. Vore Matic faire des retournats acrobatiques quasiment en dehors de la surface. C'est peu commode. Tu sens vraiment que l'adversaire de la journée, qui est Nottingham Forest, est un cran en-dessus. Et qu'on les respecte puisqu'on joue à fond. Il va manquer un joueur. Il est où le joueur ? C'est censé être Luc Shaw. C'est censé être Luc Shaw qui vient chercher dans l'intervalle. Mais on les respecte puisqu'on joue à fond. Et j'espère de tout cœur. La frappe du pied gauche de Paul Pogba au poussant corner par Patilimon. Voilà, on les respecte. On ne veut pas se faire surprendre. On a marqué ce but assez vite. On tente des choses. On est offensif. On n'a pas froid aux yeux. Et c'est surtout qu'on a de la prise de risque. 2-0, 33ème minute de jeu. Le but de Sergei Milinkovic-Savic. Le numéro 8. Qui avait été laissé libre par Juan Mata. Et après laissé libre par Thomas Muller. Parti du côté de Chelsea dans notre carrière manager. 33ème minute de jeu. 2-0. Tout se passe pour le mieux. Oh là là. Ça va être... Si ça continue comme ça. Un petit peu à la Mbappé. Là on passe derrière le filet avec Anthony Martial. Ça va être un massacre. Si ça continue comme ça. Ça va être un massacre. Quand tu prends centre de Yadlin. But de la tête de Anthony Martial. C'est que tu n'y es pas du tout dans ton match. Nottingham Forest est vraiment... C'est vraiment incroyable ça. Centre de Yadlin pour un but de la tête de Martial. C'est que tu es vraiment à la ramasse complète. 3-0. 43ème minute de jeu. Quelque chose comme ça à peu près. On se dirige tout doucement vers la mi-temps. 41ème minute de jeu. Mais on a mis l'équipe forte. Parce qu'envie de prendre des points. Je venais de perdre un 0 contre 60 tonnes. Et pour le coup. C'est un peu... Malheureusement je dois dire. C'est un peu Nottingham Forest qui paie la défaite face à 60 tonnes. Le magnifique but de Memphis Depay. Juste avant la mi-temps. 4-0. C'est... Je ne vais même pas dire que c'est un cran. En dessous Nottingham Forest. Je pense que c'est même deux crans en dessous. Si ce n'est pas trois. Parce que... Parce qu'on va beaucoup plus vite. On est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus agressif. Et là ce but là. Bon ben voilà. C'est... Passe-moi de jambe. Je me remets sur mon pied droit. Frappe avec toute la puissance que vous connaissez de Memphis. C'est quoi ? C'est poteau rentrant ou c'est barre rentrante ? C'est barre rentrante. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Allez c'est la mi-temps. On gagne 4-0. Vous venez de le voir avec le dernier but de Memphis Depay. Avec un but de Sergei Minnikovic. Milnikovic un but de Martial. Et le premier c'était... 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 Milnikovic est le premier. Je ne m'en souviens pas. Il doit y avoir un doublé par là. Je pense qu'il doit y avoir un doublé parce que... C'est Depay. C'est Memphis Depay qui a marqué le doublé à la 15e et à la 45e. Bon tout se passe bien. Il n'y a pas de soucis. Je pense qu'il va y avoir des changements. Ça ne sert à rien d'épuiser un petit peu nos meilleurs joueurs sur une confrontation comme ça. Où ça fait 4-0 à la mi-temps. On va faire des changements. On va faire un petit peu... Je ne vais pas dire participer tout le monde à la fête. Mais le match le plus important de cette vidéo, à mon avis, ça sera quand même le match face à Arsenal qui nous permettra de continuer, oui ou non, l'aventure en Coupe d'Angleterre. Et si ça finit au fond ça, c'est quand même assez magique. Le contrôle en porte-manteau, pied gauche pour la frappe enchaînée, exterre pied droit. Ça ne passe pas loin. Anthony Martial nous montre tout l'étendu de son talent technique sur ce ballon. On va faire le premier changement maintenant. Au bout de 50 minutes, on va faire sortir Depay. Après, voilà, je veux dire, c'est quel genre de torture ? Tu fais rentrer Lukaku à la place de Memphis Depay. Et tu fais rentrer... Alors Kessa, je vais le préserver parce que j'ai besoin de lui contre Arsenal. On va faire rentrer... Tchouk, tchouk, j'ai réfléchi. Parce que ces joueurs-là, je vais en avoir besoin face à Arsenal. Rashford, Kessa. Lingard, je vais faire rentrer Lingard à droite. Même si c'est plus un joueur que j'aime bien dans l'axe, je vais le faire rentrer à droite. Ça, ça fait deux changements. Mais t'imagines, tu es coach de l'équipe adverse, tes joueurs d'équipe adverse. Tu perds 4-0 au bout de 50 minutes de jeu. Le mec, il fait rentrer Lukaku. Alors sur le jeu, il est à 89 de général. En vrai, c'est plus... C'est un super sub, en vrai, Lukaku. Quand il n'est pas titulaire, il est vraiment bon. Et tu fais rentrer Jessé Lingard, c'est quand même assez embêtant. Tu sens que ça va être une journée difficile. C'est un massacre. C'est un massacre. Je veux bien que ce soit Paul Pogba et qu'il soit monstrueux. Mais c'est un massacre. 5-0, 61e minute de jeu. Tu marques un but. L'équilibre de Paul Pogba. Alors la frappe est bonne, mais l'équilibre, il est dégueulasse. L'équilibre du corps, il est dégueulasse. Je ne sais même plus quoi dire. C'est un centre d'Anthony Martial. Le défenseur, ce n'est même pas qu'il est loin. C'est qu'il est à 50 km d'Anthony Martial. Ce n'est même pas qu'il le laisse centrer. C'est qu'il presque l'accompagne dans le centre. Et la reprise de volet pied gauche sous la barre de Pogba. Bon, franchement, je me demande si on n'est pas sur les bases d'un record. Rassurez-moi, de Tigan Forest, c'est une équipe de première ligue. Ce n'est pas un match de coupe où j'ai foutu mon équipe la plus forte. Parce que je pense que je m'en voudrais un petit peu. On est à 5-0 au bout de 60 minutes de jeu. On a quasiment marqué un but toutes les 12 minutes. Ce qui est assez incroyable. Allez, 70ème minute de jeu. Entrée de Rabiot à la place de Paul Pogba. J'ai déjà fait mes 3 changements à la 67ème minute de jeu. Très franchement, je pense que ce match-là, même si j'ai 2 blessés et un carton rouge, je pense qu'il sera gagné à mon avis. Je peux même faire entrer des U9, des U11, des U13 ou des U15. Je ne pense pas qu'ils reviendront au score au vu du massacre. Mais même Patilimon, il est catastrophique. C'est quoi ces sorties ? C'est un scandale. C'est un trou, leur défense. C'est un trou. Ils ne défendent pas et ils ne sont même pas présents. Alors, limite que tu défendes mal, c'est une chose. Mais que tu ne défendes même pas, c'en est une autre. 71ème minute de jeu, ils se font massacrer. 6-0. But de Rabiot, son premier ballon. Ils se font totalement massacrer Nottingham Forest. On est sur les bases d'un... Eh non, c'est le record. 6-0. Puisque ma plus grande victoire, c'était 5-0. Avec, on dirait Manchester City. Le Manchester City actuel, en vrai. Manchester City, ils mettent des cartons. Parfois, des fois, tu regardes les résultats du match. Tu te dis, ils ont gagné 5-0. Ils ont gagné 6-0. C'est quoi ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. C'est le record. 6-0, c'est le record face à Nottingham Forest. Ok, c'est un tout petit club, Nottingham Forest, qui est promu. Il y a une vraie histoire dans ce club-là. Mais, par contre, il faut tenir le clean sheet. Mais c'est un record. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a marqué vraiment beaucoup, beaucoup de buts dans ce match-là. Et on aura fait tourner. Et c'est une excellente chose. Mais regarde, regarde la passe que je fais. Qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Le meilleur joueur, je pense qu'il doit avoir 70-72. Ce n'est pas possible. Ils sont trop nases. Ok, terminé. Fin du match. Victoire 6-0. C'est notre record offensif. Puisque le clean sheet suit derrière. Avec des buts de Memphis Depay. Le double de Memphis Depay. Le but de Sergei Milkovic. Le but de Martial. Le but de Pogba. Le but de Rabiot. Et de 4-6. Et on est bon. Ça fait du beau monde. Ça fait vraiment, vraiment du beau monde. Anthony Martial prend une note de 10. C'est le seul joueur ayant marqué. Et ayant fait marquer. Puisque quand même, trois passes décisives. Ce n'est pas rien. Masterclass d'Anthony Martial sur ce match-là. La French Connection a encore fonctionné. Puisque Pogba a marqué. Chelsea a perdu de buts à 1. Face à Arsenal à domicile. Everton en a mis 4 à Derby County. Le club promu. Le club entraîné par Franck Lampard. Et Watford a fait 2-2 face à Berndy. Et Stock a accroché dans le derby géographique. A accroché Liverpool. Ok. Enfin, derby. C'est un genre de derby. On va dire ça comme ça. Troisième tour de FA Cup. Face à Arsenal. Ils vont débuter les matchs. Le match. Avec Rashford. Très certainement à gauche. Dans l'axe, ça sera certainement Lukaku. Et puis, une offre d'Everton pour Matic. De 43 millions d'euros. C'est pas mal. C'est quand même pas mal du tout. 43 millions. C'est vraiment pas mal du tout. 43 millions. Après, Matic, il est important. Il est vraiment, vraiment important. Matic. On va attendre. On ne va pas la refuser. On ne va pas l'accepter. Mais il est vraiment important. Le problème, c'est que je n'ai pas de vrai 6 de métier. J'avais envie de faire jouer un petit peu Fred. Souvenez-vous en 6. Mais je sens qu'il manque d'impact. Il manque de récupération de ballon aussi. Et pour le coup, merci coach. Pas de soucis. Merci coach. Pas de soucis. Tout le monde me démercie. Tout le monde me kiffe. Ça fait plaisir. Match contre Arsenal. Du coup, avec... Ben non, j'avais dit qui est ça ? Titulaire à droite. A la place de Garrett Bale. On va se mettre en bleu. On va les mettre en rouge. Alors, je sais que l'épisode sera un petit peu plus court que d'habitude. Vous inquiétez pas. On se rattrape samedi prochain. Donc, on va mettre qui est ça ? On va mettre Rashford. On va mettre Rashford. Les meilleurs à gauche sur le jeu. Mais en vrai, les meilleurs dans l'axe. Ça, tac, tac. On va mettre Fred. On va mettre Rabiot. Rabiot qui est rentré et qui a marqué sur son premier ballon de la tête. Tac. On va mettre, j'ai dit, Eric Bailly. Allez, voilà l'équipe qui va démarrer face à Arsenal dans son troisième tour de coupe de FA Cup. C'est Pereira. Joel Pereira, le gardien portugais dans ses cages qui remplace David Derrera. Défense centrale, c'est Eric Bailly et Lindelof. À gauche, c'est Ricardo Rodriguez. À droite, c'est Diogo Dalo. En 6, c'est Scott McTominay. Deux milieu axe. Jesse Lingard qui lui a tendance à avoir à se projeter vraiment vers l'avant. Et puis à apporter ce surplus. Un petit peu comme on faisait l'année dernière avec Thomas Müller quand on le faisait jouer milieu axe. C'était vraiment intéressant. Il est là pour apporter un surplus offensif. Pas tellement pour être dans la création. Rabiot, lui, il sera dans la création. Déséquilibre au côté gauche, c'est Rashford, donc sa vitesse. Même chose pour qu'il y ait sa droite de la vitesse. Et de la vitesse et surtout du physique avec Lukaku dans l'axe. Sur le banc, vous avez deux pailles. Vous avez Angel Gomez, Talisca, Taichung, Fred, Paul Pogba et Chris Molling. Il va manquer un latéral. Droite ou gauche. On va mettre Yedlin et Chris Molling. Voilà pour l'équipe qui va démarrer face à Arsenal. Alors Arsenal, à mon avis, je peux me tromper. Je ne suis pas devin. Mais je pense qu'ils vont mettre une belle petite équipe. Même si c'est le troisième tour, on devrait retrouver... Alors s'ils ont toujours. Je ne connais pas les effectifs par cœur actuels des équipes. Mais il devrait y avoir du Aubame. Il devrait y avoir, à mon avis, du Lacaz. Peut-être du Ozilandis. Je ne sais pas. En vrai, Ozil, il galère depuis qu'il a Arsenal. Ce n'est plus vraiment le joueur qu'il était à l'époque du Real Madrid. Mais il galère un petit peu. C'est vrai qu'ils ont acheté Kimpembe. On le voit en bas, là, c'est le numéro 3. Ils ont acheté Presnel Kimpembe. Ils s'étaient refait une cerise en défense. Ils s'étaient refait une petite défense centrale. Et Omezitozil est bien là. On va se laisser l'avant-match. C'est parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir leur dispositif. Et surtout qui démarre. Puisque nous, la cup, vous le savez, c'est plutôt l'équipe 2, l'équipe jeune. L'équipe qui doit faire de la performance pour intégrer le groupe 1 de Champions League et de championnat. La composition d'Arsenal avait Berndt Leno dans ses cages. Ils ont acheté Mario Gaspard, l'ancien de Villareal. Socratis, Kimpembe, Ben Sebahini en défense. El Nenito Rera à la récup. Miktarian en 10. Iobi, Ozil, milieu offensif droit. Et Aubameyang en buteur. C'est pas du tout ce que j'aurais fait. J'aime bien le recrutement de Ben Sebahini et de Kimpembe. D'ailleurs, pour moi, Kimpembe devrait quitter le PSG. Je sais que c'est un titi parisien. Je sais que le faire, tout le monde dirait non. Sacco l'a fait. Ça n'a pas fonctionné pour lui. Mais pour moi, il devrait partir. Parce que je pense qu'il serait meilleur ailleurs qu'à Paris. Et puis la défense centrale, quant à Marquinhos, Thiago Silva, c'est un peu compliqué. Après, si Thiago Silva s'en va, à la limite, je dis pourquoi pas une défense centrale Marquinhos, Kimpembe. Moi, ça me plaît. Mais je pense qu'il a besoin de voir autre chose, Kimpembe. Ce ne sera peut-être pas... Allez, Rabiot. Ce ne sera peut-être pas cette saison ou une autre. Mais j'aimerais pas qu'il fasse toute sa carrière à Paris. J'aimerais bien le voir ailleurs, style en Angleterre. Parce que je suis convaincu que Sacco... Techniquement, Sacco, c'était moins fort quand il est parti de Kimpembe que Kimpembe. Et puis, il était moins prometteur. Alors, Kimpembe fait encore beaucoup d'erreurs, selon moi. Mais je crois qu'il peut avoir une meilleure carrière s'il va ailleurs. S'il va notamment en Angleterre. Parce que c'est quand même un défenseur assez intelligent. Presnel. Mais voilà, Sacco n'est pas un comparatif viable pour moi. Parce que ce n'était pas du tout les mêmes joueurs. Même si le parcours quitter Paris, former au PSG et partir en Angleterre est similaire. Je pense que ce ne sera pas pareil. Rabiot rentre bien dans son match ici avec Scott McTominay. Qui va s'appuyer avec Lingard. La vivacité de Lingard. Le physique de Lukaku. Et c'est récupéré par Socrates, l'ancien de Dortmund. 0-0, dixième minute de jeu. Les deux équipes sont bien rentrées dans leur match. Ça fait plaisir à voir. Oh, elle passe pas loin cette frappe pied gauche d'Adrien Rabiot. 13ème minute de jeu. Je n'y croyais pas du tout. Au moment où j'ai frappé. Au moment où le ballon est parti. Je me suis dit, il va envoyer Merguez Poichich dans les tribunes. C'est absolument sûr. Et puis finalement, ça frôle le filet supérieur. Ou le contrôle de Ben Sebaini. La récupération de qui est ça ? La vitesse de Ferdinand Kixia. Oh non ! Le dribble de trop. Ah, le dribble de trop. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. La casette est partie au Bayer Leverkusen. Pour 65 millions d'euros. Ok. Surprenant choix de carrière. Comme surprenant choix de vente. Parce que je trouve que, quand Arsenal... Alors, je ne regarde pas tous les matchs Arsenal. Beaucoup, mais pas tous. Je trouve qu'à chaque fois que Aubameyang et que la casette jouent ensemble. Que ce soit les deux devants ou Aubameyang à gauche et la casette dans l'axe. Ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je le regardais personnellement. Et que je trouve que ça fonctionne plutôt bien quand ils sont ensemble. Bien joué. Au bout. Au bout, petit. Reste solide. Reste solide. Oh, le poteau rentrant de Jessélingard. La petite célébration. Un 0,20ème minute de jeu. Attention. Bang, bang. Ça va danser. Bien joué, Jessélingard. Il prend le poteau rentrant. Le très bon ballon donné. Par Lukaku. Du coup, on vient aspirer le défenseur. Aspirer la défense centrale pour créer le décalage. Et c'est Jessélingard qui va au bout. Un petit peu de chance sur ce poteau rentrant. Puisqu'on n'est pas loin du poteau non rentrant. Soit du poteau sortant. Soit du poteau qui reste en jeu mais qui ne finit pas au fond. Un 0,21ème minute de jeu. Le but de Jessélingard. On commence très bien ce match. Après 6-0, forcément, le moral est au beau fixe. Ça, c'est bien joué d'allô. Fais-toi respecter face à Yobi. Fais-toi respecter face au Nigeria. Allez. C'était totalement pas prévisible de savoir que ça finirait par une frappe, cette action. Parce que le ballon qui lui met Lukaku à Rashford, qui est statique, qui n'est même pas en train de faire un appel de balle. C'était pas clair comme de l'eau de roche, cette action. 37ème minute de jeu, toujours un 0 avec le but de Jessélingard. Allez, le long ballon. Je n'ai pas dit le bon, j'ai dit le long. Donné. Oh, le but de Federer. Qu'il y a ça juste avant la mi-temps. 47ème minute de jeu. Le long ballon donné de Lukaku pour Rashford. Il est long, il est bon ce ballon en fait. C'est juste qu'on sait que Rashford est plus rapide que son vis-à-vis. Et là, il offre ce but. Je pense que Berteno avait bien fermé ses cages. Je pense que c'était plus judicieux de donner le ballon à Federico Kiesa que de frapper. C'est très bien. C'est très très bien. 2-0 juste avant la mi-temps face à l'équipe forte d'Arsenal. Bien sûr, le moral de cette équipe est plus qu'au plus haut. Puisqu'on vient de gagner 6-0 contre Tigan Forest, même si c'était un adversaire très faible. Vous voyez, qui commence à rester du monde. Parce qu'on n'est qu'au troisième tour. Mais il n'y a pas tellement de gros 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 finalement. Je vois beaucoup de petits poussés encore. Et si on sort Arsenal, parce que ça ce n'est vraiment pas un coup de chatte dans le tirage au sort. Au vu des autres adversaires qu'on aurait pu avoir. Si on arrive à le sortir, j'espère qu'on prendra cette équipe. En tout cas, cette équipe de meilleure mérite le meilleur. Et mérite d'aller au bout de cette compétition nationale. Et si on peut prendre un adversaire un petit peu plus faible. Là où on est meilleur et là où c'est clair. Ouh là, c'est incontestable. Ça peut être bien, malgré le coup du petit poussé, etc. Ça peut être vraiment très bien. Allez, 67ème minute de jeu. Changement avec les sorties de Jesse Lingard, de Rabiot et de Romelu Lukaku. Pour l'entrée de Taliska, de Fred et d'Angelo Gomez. Donc on change de milieu axe. Fred, axe gauche. Angelo Gomez, axe droit. Et du coup, Taliska en BU. Alors, je l'adore en 10. Là, je le fais rentrer en BU. Du coup, c'est Taichung qui ne sera pas rentré dans ce match-là. Mais Angel Gomez est à 81 général. On fait sortir à sa place Lingard qui est à 83. Ce n'est pas tout à fait le même style de joueur. C'est très agile des deux côtés. Mais voilà, Taichung c'est 74. Côté droit, je préfère donner encore du temps de jeu à Federico Chiesa qui fait un bon match. Ah, ça aurait été beau. Ça aurait été très très beau en termes de coaching que de marquer avec Taliska sur une passe D de Angel Gomez. Oh, bien joué. Oh putain, la petite match-gare de Fred, vous l'avez vu ça ? Oh, attends, je suis obligé de le revoir. Je suis obligé de le revoir tellement c'est trop stylé. Allez, bouge ça. Hop, tac, 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 tac. C'était juste là. Mattez-moi cette classe. Bon, après, il se casse la gueule. Mais il faudrait que la vidéo s'arrête là. Clac, hop, là c'est beau gosse. Après, manque de chance, il retombe un peu comme une merde. Mais c'est quoi ? C'est une match-gare qui fait ou c'est... Ah ouais, c'est trop la classe. J'avais jamais fait ça. C'est trop stylé. J'aime trop. Allez, le bon ballon d'Angel Gomez pour Federico Chiesa. Le centre-arra de terre. Dommage pour Fred. J'ai dit qu'il mérite son but. Non, c'est pas parce qu'il a fait une remise un petit peu stylée là tout à l'heure qui mérite un but. On va se diriger tout doucement vers une victoire à mon avis. McTominay a fait un bon match aussi. On l'a pas trop vu offensivement, mais c'est pas du tout ce qu'on lui demandait. Mais il a vraiment, vraiment fait un bon match, McTominay. Il a tenu la baraque. Il a rééquilibré systématiquement à la perte du ballon notre équipe. Il est bien resté en 6. Et franchement, ça a bien fonctionné. La victoire de but à zéro face à Arsenal, ça fait vraiment, vraiment kiffer. Ça fait plaisir parce que du coup, on a éliminé un gros avec les buts de Jesse Lingard et les buts de Federico Chiesa. Donc le taf est fait. Je sais que l'épisode était un petit peu plus court que d'habitude, voire beaucoup plus court que d'habitude. Mais on aura joué à Arsenal et à Nottingham Forest où on a vu beaucoup de buts. On en a vu 8, du coup, en deux petits matchs. Et je sais que cette semaine, on ne s'est vu que pour Monaco et que pour Manchester. Mais la semaine prochaine, je pense qu'on mettra un gros coup de boost à la carrière avec Séville. Parce qu'il y en a de plus en plus qui se prennent d'affection pour cette carrière manager. Ce qui me fait plaisir. Je vous le dis sincèrement, ce qui me fait plaisir. Scott McTominay passe à 76 de général et Skriniar passe à 88. Skriniar, ça commence à être un beau bébé. A 88 avec 90 d'interception, 93 de marquage. Il faut se lever tôt pour lui faire du mal. Et du coup, la demi-finale aller-retour a joué dès samedi prochain face à Manchester City. En EFL Cup, en Carabao Cup. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment bon. Oh merde ! Ah oui, voilà, c'est bon. Non, c'est un rappel. Je croyais que l'Allemagne avait cessé de... On est le combien là ? Attends, j'ai toujours mon offre pour l'Allemagne. Est-ce que je dois accepter l'Allemagne ? Merci boss, il n'y a pas de soucis. Attends, attends, laisse-moi une seconde. Là, je me prends un coup de stress. Offre pour Martial de 100 millions, je vais refuser. Tu peux proposer 100 milliards, je refuserai. Luxo, 30 millions, le Real Madrid, je vais refuser aussi, je pense. Attends, elle est toujours active. L'offre est toujours active. Ok, super. Le 9 janvier. Donc j'ai l'Allemagne et la Belgique. Et bien voilà, on s'arrête là, les amis. Et ça va être un épisode où vous allez devoir commenter à fond les ballons. Parce qu'il faut savoir si on prend l'Allemagne ou la Belgique. Ça, c'est définitif. Soit l'un, soit l'autre. Soit l'Allemagne, soit la Belgique. Et surtout pour le Mercato. Surtout pour le Mercato, c'est très très important. Luxo, je refuse, c'est clair et net. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Le Martial, c'est sûr que je refuse. C'est sûr, à 100%, je ne le vendrai pas à Dortmund. Matic, il est trop important. Il est vraiment trop trop important. Même s'il est exceptionnel, 43 millions d'euros, c'est vraiment pas mal. Il faut que je la refuse. Luxo, j'hésite un peu. Après, c'est un anglais, ça me gêne. Ça me gêne de vendre un anglais. Mais si je le vends, il faudrait acheter un latéral gauche anglais. Et Chilwell, bon... Voilà, ça ne me chauffe pas trop. Bref, on s'arrête là, les amis. Vous me donnez votre avis en commentaire sur la vente de Luxo ou non. La vente de... Je ne sais pas si j'ai accepté pour Matic. Non, Matic, je n'ai rien fait. Vente ou non de Luxo, vente ou non de Matic. Sélection de l'Allemagne ou de la Belgique. Et achat ou vente de joueurs. Vous me dites que l'effectif, vous le connaissez au moins aussi bien que moi. Il y a beaucoup de monde là sur ma liste de SWR. Sinon, j'avais envie de l'acheter parce qu'il était anglais. Il était jeune. Il était parti à Wolverhampton. C'est peut-être le moment de partir. De toute façon, en janvier, ça ne se fait pas d'acheter un joueur à 140 millions d'euros. Ça n'existe pas. Ou très, très, très rarement. Lucas Arnaz, on ne va pas l'acheter puisqu'il a signé au Bayern en vrai. Donc, ce ne serait pas trop réaliste. Et oui, Jadon Sancho, je ne vous l'avais pas dit, il est arrivé à Stock City. Il est de retour en Angleterre. Il avait fait Manchester City, Dortmund. Et Dortmund l'a vendu à Stock City. Donc là, il est à Stock City. C'est aussi ça qui me fait un peu mal au cœur dans cette carrière manager. C'est qu'il y a eu un choix un peu merdique de Jadon Sancho. Et du coup, il vient d'arriver. Enfin, il a signé l'été dernier. Donc, à partir de là, maintenant, on peut. Normalement, je crois qu'on peut faire une offre. Non, on ne peut pas encore. On attendra la fin du Mercato pour voir. Mais bon, voilà. Alors, vous me dites ce que vous en pensez, les amis. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour toute l'amitié que vous m'avez apportée. Et désolé pour mon petit temps d'absence. Ça va, tout va rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez surtout pas. Et Seville va revenir. Boca Juniors, ça va se terminer aussi. Il y a une nouvelle carrière manager qui va démarrer. Et on va finir avec beaucoup de smiles, beaucoup de sourires, beaucoup d'envie, ce FIFA 19. Parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Il y a tout cet été et tout ça. On va discuter. Il va y avoir les premières news de FIFA 20 qui vont tomber, etc. Et donc, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment ce samedi. C'était Dano. Je vous kiffe, les amis. Restez cool. C'est ça le plus important. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je suis content de vous retrouver. Ciao, ciao.